Dans un entretien accordé à Paris Match, Dominique Tapie a révélé pourquoi son mari Bernard a décidé d'être enterré à Marseille, alors qu'il avait toujours prévu d'être inhumé à Paris. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est décédé des suites d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, à l'âge de 78 ans. Un an et demi plus tard, son épouse Dominique a souhaité lui rendre hommage en sortant un livre intitulé Bernard, la fureur de vivre est disponible dès le 22 mars prochain. A cette occasion, la veuve de l'ancien homme d'affaires s'est confiée dans les colonnes du magazine Paris Match, où elle a accepté d'évoquer les rumeurs qui prêtaient une liaison à son défunt mari avec Ophélie Winter ou encore les dettes que celui-ci lui a laissées. Je me suis retrouvé, du jour au lendemain, en liquidation personnelle. Je n'avais pas de quoi acheter la pierre tombale. On a coupé toutes mes cartes de crédit. On m'a même coupé le téléphone, a-t-elle révélé. Ce jour où Dominique Tapie a appris que son mari voulait être enterré à Marseille dans ce même entretien, Dominique Tapie est également revenu sur les funérailles de son mari. Alors qu'il avait toujours prévu de se faire enterrer à Paris, Bernard Tapie a finalement décidé d'être inhumé à Marseille. Et ce, à cause d'une rencontre déterminante faite peu de temps avant sa mort. Trois semaines avant sa disparition, j'avais organisé un thé dans le jardin pour toute la famille. Stéphane, le fils de Bernard, travaillait alors à la Provence. Il m'a appris que Mgr Moïse, l'archevêque de Notre-Dame de la Garde, était de passage à Paris et qu'il aimerait bien rencontrer son père. Alors, il est venu. Bernard, qui ne pouvait plus vraiment bouger, était au premier étage. Ils ont bavardé une bonne demi-heure. Quand il est sorti de sa chambre, l'archevêque m'a dit qu'il avait rarement rencontré un croyant avec une foi si profonde. Il m'a appris que Bernard lui avait demandé de faire son homélie et qu'il voulait être enterré à Marseille, explique Dominique Tapie, qui ne s'attendait pas à une telle annonce. Je suis tombé des nus, confie-t-elle. Bernard m'a fait jurer de ne pas le laisser. Seul Dominique Tapie a été d'autant plus surprise que son époux lui a toujours dit qu'il voulait que sa dépouille repose dans la capitale. Jusqu'à ce qu'il ne tombe malade. Il me disait, comme tu passes ta vie dans le 16ème, je vais me faire enterrer au Trocadéro où il y a tous mes copains, comme ça je te verrai aller et venir et je pourrai te surveiller de loin. Mais depuis sa maladie, c'était devenu un sujet tabou. On ne parlait jamais ni de ses obsèques ni de la mort, déclare sa femme. Pour autant, Dominique Tapie ne regrette pas d'avoir respecté la dernière volonté de son regretté mari. Je me rends à Marseille une fois par mois. Sa tombe est toujours fleurie, il y a des écharpes, des peluches. Lorsque je suis arrivé au cimetière le jour de ses 80 ans, des supporters étaient déjà sur place, ce qui m'a beaucoup touché. Pour les Marseillais, il sera toujours le boss. Moi aussi je me retrouverai un jour là-bas. Bernard m'a fait jurer de ne pas le laisser seul. A lire aussi un an, mais l'amour, lui, reste intact. Sophie et Stéphane Tapie rendent hommage à leur père. Bernard Tapie un an après sa mort. Je me dét consuma les choses, je me détest. Les collets de tous les어서, un peu de seous. Parc ifz du cetemet, j'ai missé un décor de là-bas. Vous pouvez le faire tout, car vousίζez un peu d'argent. Si vous êtes à la mort, vous bankingiez un peu s'arrêt. Sous-titrage ST' 501